bonjour les amis torfistes se retrouve sur la chaîne nico quintet prono pour les quintet du samedi 5 mars et la clôture du meeting d'hiver il ya de très très peu de course un prix de sélection brille et centaures et nous aurons nous le prix de montsoro en réunion 1 donc et course 3 à l'heure où je fais cette cette vidéo j'ai pas encore les résultats du quintet plus en nocturne à 15 sur mer donc on revient avec un grand plaisir sur la le succès total de mes pronostics pour le jeudi 4 mars à vincennes avec toutes mes sélections dans les quatre premiers je me félicite à être l'un des seuls pronostiqueurs sur le net à vous avoir donné les quatre chevaux à l'arrivée les quatre premiers et uniquement en cas de sélection pas en six sept ou huit chevaux et à chaque quintet je vous les livre ainsi c'est à dire je vous donne le béton de la course le cheval le plus sûr pour terminer les trois premiers le cheval du quintet le copain qui va être dans les cinq le coquin l'occurrence là j'en avais donné deux et les deux à l'air termine à l'arrivée et je complète avec d'autres petites fantaisies derrière pour vous aider la course du jour voilà les conditions de course ici sur votre gauche le contexte et difficultés c'est une course que je trouve très ouverte moins sans véritable favori incontournable comme on peut avoir ces derniers temps cependant un bon nombre de chevaux semblant en perte de vitesse et il resterait selon moi à peine une dizaine de prétendants à une place dans le qui dans le quintet mais méfiance nous sommes en fin de meeting donc n'hésitez pas à élargir vos voeux si vous le sentez ainsi pour ma part donc nous avons 15 chevaux au même échelon de départ avec des sept ans mais ils sont pas très nombreux finalement le le plus le plus plébiscité le favori de la presse d'ailleurs ingo à sept ans qui est assez régulier même si sa dernière course à nous nous interroge et c'est aussi le moins riche on verra ce qu'on en fait et nous avons également forum mélois mais vous voyez sa musique à 9e 13e distancié 8e 5e 6e ce n'est guère encourageant pour en faire une un conseil de jeu pour ma part et ensuite à côté de ça nous avons des chevaux quand même très âgés 10 ans qui sont en fin de carrière font un peu un peu moins de chance donc voici mes sélections pour moi j'ai un vraiment un gros coup de coeur le béton de la courge le jeu je l'attribue à eddie du pommereux pour moi il est à 7 sur 9 sur le parcours de 2700 mètres grandes pistes une 12 9 1 il est très régulier c'est un cheval qui est courageux en diable il va au bout de ses courses la dernière fois il a quand même couru dans une dans un lot où il y avait des sept ans des chevaux que certes il lui rendait 25 mètres mais qui avait plus de 450 mille euros de gains et il est né au vent depuis la plaine et il va aller jusqu'au poteau sans rien lâcher et finir quatrième donc moi j'en fais un un show un show favori pour moi pour les premières places ensuite on basculera dans le copain celui qui devrait pouvoir se maintenir dans les cinq à mon avis elle s'en tombe fort qui fait un le bijon qui fait un très 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 bon meeting il est un 16 sur 27 sur les 2700 mètres grandes pistes donc très très expérimenté sur le parcours un record de une 13 1 sa musique plaît dans sa faveur il devrait pouvoir garder une place pour moi ensuite je vous propose deux coquins pour ce quintet le 10 effigie royale une jument qui vient de se rappeler à notre bon souvenir en terminant à une très très belle cote à une quatrième place oui c'est ça elle court en progrès elle a peu couru pendant ce meeting cette fois ci certes elle affronte les mâles mais sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de devenir chercher une place à l'arrivée et je vous donne le 3 et d'une référence l'autre basire de la course l'autre en début de semaine de le mardi dans le terre basire donne ses pronostics et il n'hésite pas à dire que entre cd et d'une référence il n'y a aucune différence les deux chevaux se valent et les deux chevaux peuvent lutter pour pour la victoire sauf qu'il dit une référence elle est montée par son fils nicolas elle va être à plus de 15 contre 1 par rapport à cd qui est beaucoup plus énigmatique et fantomatique au niveau de ses résultats donc qui dit une référence à la en plus elle a un chrono de record de 1 12 5 à la couru quand même dans des lots très relevés le goujon je crois le jour du prix dame ensuite à la couru le prix du château renard qui était aussi un lot très relevé sans 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 avoir fait un parcours comment dire difficile à l'a bien fini dans la ligne droite et je suis assez confiant avec elle également ensuite je j'ai pas vu de favoris fragile donc j'en donne pas cette fois ci encore et j'élimine au moins ces deux chevaux là j'aurais pu vous en donner plus mais on va pas prendre trop de risques voilà les amis rendez vous demain à 13 heures dans les commentaires de cette vidéo je vous donnerai une dernière minute et n'hésitez pas à liker un petit pouce bleu pour cette vidéo vous abonner pour être averti de mes prochaines vidéos sur les quintet plus de trop bon week-end à bientôt